Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle vit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Elie. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup pour la patience. Vous savez, c'est un texte que nous connaissons et que nous avons beaucoup plus partagé. Nous avons écouté, nous avons suivi des enseignements là-dessus, des prédications vraiment. C'est un texte qui est rempli de laissons remplis de révélations par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé « La farine qui est dans le pot » je précise, « La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans l'eau dans la cruche ne manquera point. » Alléluia. Je reviens. Je disais « La farine qui est dans le pot ne manquera point, mais pas. » Alléluia. Amen, Chrétien. Je dis bien « La farine qui est dans le pot ne manquera point. » Je n'ai pas dit « Ne manquera pas. » C'est différent. « Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point. » Cela veut dire quoi ? La farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans ta cruche avaient l'habitude de diminuer ou de manquer. La farine manquait de temps en temps. L'huile diminuait de temps en temps. Alléluia. Il a fallu maintenant que lorsque la farine manque, que tu puisses encore réajouter. Lorsque l'huile diminue, il faut que tu viennes encore ajouter pour que l'huile augmente. La farine et l'huile contribuent à la fabrication du pain. Ensemble avec l'eau. Alléluia. Et la Bible dit que non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que l'homme peut vivre du pain. Amen, chrétien. Le pain peut faire vivre l'homme. C'est qu'ils ne sont pas mouris par la parole de Dieu. Ils sont en vie physiquement. Ils mangent du pain. Alléluia. Quand ils vont faire grève de faim, ils vont mourir de la famine. Bienvenue dans le Seigneur. Cette histoire m'a impressionné. D'abord, un, le serviteur de Dieu, qui a obéi à quelque chose d'extraordinaire. Cet homme de Dieu était en difficulté. L'homme en difficulté que Dieu avait mis dans le caserne pour pouvoir le nourrir par le corbeau, c'était déjà étrange. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Après, lorsque le Torah a séché, il lui a dit « J'ai ordonné à une païenne de tes nourris. » Et cette païenne était dans la même situation que l'homme de Dieu, puisque la terre ne produisait plus. Alléluia. Il y avait une crise qui était générale. Cela veut dire qu'il n'y avait plus la pluie. Et cet homme de Dieu était à l'origine de cette histoire. Il avait dit « La pluie ne tombera pas. » Alléluia. Amen. Mais il avait oublié que lui aussi aura besoin du pain. Comme il avait dit que la pluie ne tombera plus, sinon sur ma parole. Alléluia. J'aime ça. J'aime ce terme. Dieu qui l'a appuyé dans ce qu'il a dit, puisqu'aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter la pluie. Aucun homme. Humainement pas, non ? Aucun homme n'a le pouvoir. C'est Dieu qui fait pleuvoir. Amen. Alors cet homme de Dieu, Dieu l'a appuyé dans sa décision pour ne pas faire tomber la pluie pendant trois ans. Alors du coup, les conséquences se font voir. Les conséquences, c'est qu'il y avait de la famine, de la sécheresse. Et du coup, il n'y avait pas à manger. Alors, Dieu lui dit, moi je vais te nourrir. Il a commencé à lui prendre en charge. Il est pris en charge. Lorsque le torah a séché, c'est là où nous étions. Il a dit, j'ai ordonné à une veuve païenne, à Saleptah, pour te nourrir. Et cet homme de Dieu n'a pas hésité. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti. Chema faisant, il arrive à Saleptah. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi. La première personne qu'il raconte à l'entrée de la ville, c'était la femme en question. Alléluia. C'était la femme en question. Il voit une veuve qui est en train de ramasser du bois. Il dit à la veuve, pour tester, est-ce que c'est celle-là? Vous vous souvenez du serviteur d'Abraham? Lorsqu'il est allé pour épouser la femme pour son prince. Vous vous souvenez, non? Il dit, Seigneur, c'est la fille qui va accepter. La fille qui acceptera de me donner à boire. Et donner à boire à tous mes chameaux. C'est celle-là. Alléluia. Ainsi, c'est celle-là que le prince va épouser. Bien aimé dans le Seigneur. Et lui, demande d'abord, fait un test. Il dit, femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? J'ai soif. Il dit, sans problème, je peux te donner de l'eau à boire. Quand il est parti pour prendre de l'eau, il dit, attends, attends, attends. Est-ce que tu peux fabriquer un petit gâteau dans ta main et tu viens me donner? Il dit, ah, là, tu as touché, là, il ne fallait pas toucher. Alléluia. Tu es l'étranger ici. Tu ne sais pas qu'il y a la crise. Qu'on n'a pas assez pour manger. Je vais te dire une chose. Moi, que tu vois, je te dirai la vérité. Ta servante n'a rien. Alléluia. Ta servante n'a rien. Mais j'ai quelque chose. Je ne veux pas te dire de mensonge. Si tu dis que je ne parle quelque chose, j'ai dit de mensonge. Mais j'ai un peu de farine dans le pot. Alléluia. J'ai un peu de farine dans le pot. Imaginez-vous que c'est ce peu de farine dans le pot que Dieu envoie son serviteur pour être nourri par cette femme qui n'a que de peu de farine dans la peau. Vous imaginez ça. Comment Dieu peut se donner le luxe d'envoyer son serviteur vers une femme qui n'a presque rien. Tu peux te trouver dans une situation comme ça. Le problème est que pendant que tu vis ces difficultés, pendant que tu traverses ce problème, est-ce que tu as quelque chose? Souvenez-vous, le dimanche passé, le passé, Michel, nous a dit l'homme de Dieu a demandé qu'est-ce que tu as à la maison. Est-ce que toi, tu as quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose? La chose que toi, tu penses que ce n'est pas suffisant, la chose que toi, tu penses que ça ne va pas me prendre en charge pendant une longue période, que ça va finir au cours du chemin. Je ne peux pas aller loin avec. Dieu te dit, conserve ça. Alléluia. Concernant ça. Le pain de faillir dans le pot devrait produire le miracle si et seulement si la femme devrait faire ce que l'homme de Dieu lui demande. Amen, chrétien. Le pain que tu as, tu as toujours pensé que non, ce n'est pas suffisant pour faire ce que je pouvais faire. D'abord, pour moi, c'est insuffisant. Comment je peux aussi partager avec quelqu'un d'autre? Pour moi, d'abord, c'est insuffisant. Alors, elle dit, l'homme de Dieu, je te dis la vérité. J'ai seulement un peu de faillir dans le pot et un peu d'huile. Et je vais te donner le programme puisque le programme a été déjà établi. Je ramasse deux morceaux de bois. Je retourne à la maison. Je vais me préparer ça. Amen. Je vais préparer ça. Je mange un morceau. Mon fils aussi mange. Après quoi, on attend la mort. En se regardant en face, on attend la mort. Pour faire voir à l'homme de Dieu que non, vraiment, il n'y a rien pour toi dans notre maison. Amen. Il n'y a rien pour toi. T'as dit, regarde la situation. Comme tu vois là, toi, tu ne peux pas voir quelque chose. Ça nous arrive souvent. Ça t'est déjà arrivé. Alléluia. Tu dis que non, ça, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Ça, c'est commettre le suicide. Alors, si je prends ce gâteau et je donne ma sept homme et moi et mon fils, on va faire comment? C'est alors que la révélation tomba. C'est alors que l'homme de Dieu prononce des paroles qui vont encourager et la femme et l'encourager lui aussi. Il pouvait dire, comme toi, tu n'as rien à la maison, je vois que non, je me suis trompé de l'adresse. Amen. Je vais chercher une autre veuve qui est vraiment bien, bien, bien assise, qui a des grosses voitures, qui a travaillé à la maison, qui a de la nourriture à l'abondance. C'est celle-là que l'Éternel m'a envoyé pour me prendre en charge. C'est une leçon pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu. Amen, chrétien. Amen, chrétien. C'est une grande leçon. Vous pouvez dire, voilà, comme toi, tu n'as rien, bon, je vais aller chercher. Ce n'est pas la vraie personne auprès de qui Dieu m'a envoyé. Je vais dire, c'est la personne juste qui a des moyens. En cherchant des personnes qui ont des moyens, en cherchant des personnes qui peuvent vous prendre en charge, hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous tombez dans le piège. Vous ne savez pas l'origine de leur bien. Vous ne savez pas comment ils font pour avoir cette notorité. Alléluia. Hommes de Dieu, faites attention, femmes de Dieu, faites attention. En cherchant à voir ce qui peut vous prendre en charge et vous donner ce que vous voulez, vous ne savez pas ce qui endure tous ceux qui sont en train de vivre. Alléluia. Amen, chrétien. L'homme de Dieu a dit non, ce n'est pas grave. Tu vas faire une chose. Écoute ce que je vais te dire. Vous savez, quand tu es une personne qui met Dieu en avant, ta vie ne sera plus la même. Une personne qui met Dieu en avant, sa vie ne restera jamais la même. Une personne qui priorise les choses de Dieu, sa vie ne sera plus la même. L'homme de Dieu a mis Dieu en avant. Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Il a obéi, il est parti avec l'homme, sans savoir s'il va trouver à manger ou pas. Mais il a fait ce test, il a vu que non, la veuve avait quelque chose. Au moins, elle avait quelque chose. Il dit, écoute, femme, va, fais comme tu l'as dit. prépare, mais d'abord pour moi. Alléluia. Prépare, mais d'abord pour moi. Qui est prêt à faire ce sacrifice-là? Alléluia. Qui est prêt à pouvoir mettre en avant les priorités de Dieu dans sa vie? Une personne comme ça, vous savez quoi? J'aime ce qui a suivi après. Une personne qui met Dieu en avant et qui privilège ce qui intéresse Dieu. L'intérêt de Dieu est mis en avant. Une personne comme ça, pendant la période de manque, la période de souffrance, la période de tracasserie, la période de sécheresse, la période où tout le monde dit que ça ne va pas, cette personne ne manquera de rien. Alléluia. Là, tu as mis Dieu à l'épreuve. Léa, tu as prouvé Dieu que non, je sacrifice ce que je pour toi et toi, prends-moi en charge. Aucun homme, aucune femme dans l'histoire avec Dieu n'a jamais expérimenté la disette, la souffrance lorsqu'il a mis Dieu en avant. Alléluia. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire, j'ai pris le temps d'observer. Depuis l'âge où je commençais à comprendre que non, l'homme peut vivre, l'homme peut manger, peut boire, peut s'habiller, peut se prendre en charge, peut pouvoir à ce besoin depuis cet âge-là jusqu'à ce que j'ai veillé, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Il n'avait pas de traces d'un juste abandonné. Ni sa descendance m'a indié. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le fait que tu traverses des moments difficiles ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre Dieu en avant. Le fait que tu n'as pas, le fait que se rouge dans le compte ne peut pas t'empêcher de payer ta vie. C'est ce qu'on pense que j'ai dit. Le fait que se rouge dans ton compte ne t'empêche pas de faire l'offrande à Dieu. Ne t'empêche pas de faire des dons à l'Église. Ne t'empêche pas de soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Tu as 10 héros, lui n'a rien, tu donnes aussi 5. Vous n'avez pas compris. Toi, tu as 10, mais lui n'a pas un héros. Alors, tu fais quoi? Toi, tu prends aussi 5, moi aussi, je prends 5, 5. Viens en secours de ceux qui n'ont rien puisque toi, tu as. Alléluia. Amen, chrétien. Puisque toi, tu as. Donne à celui qui n'a pas. Ne dis pas que non, ce n'est pas suffisant pour moi. Moi, j'ai besoin de 1000, mais j'ai que 10. Du héros, tu vas avoir 1000, partage le 10 que tu as. Ne garde pas. Voilà le secret. Quand cette femme a accepté de pouvoir sacrifier ce qu'elle avait, puisque l'homme de Dieu l'a dit, va, fais comme tu l'as dit. Le problème est que tu commences d'abord par moi. Fais d'abord un gâteau pour moi. Alléluia. Et après, j'aime ça. Tu feras aussi pour toi, pour ton fils. Ça dit, déjà automatiquement, il a dit que non, la famille que tu vas trouver à la maison sera à la hauteur de ce que moi, je te demande. La famille là ne serait pas insuffisante comme toi, tu pensais. Quand tu as quitté la maison, c'était insuffisant. Mais quand tu retournes, après avoir reçu ce que moi, je t'ai dit, tu trouveras autre chose dans le monde. Sur ta parole, je jetterai le fil. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que toi, tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens recevoir quelque chose qui va changer ton retour à la maison. Non, tu n'as pas compris. Quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi de quelque chose puisque j'aime ce que la femme a dit. Ton Dieu est vivant. Amen. Je vais te dire la vérité. Je n'ai rien comme de Dieu. Amen. Parce que ce que je veux à la maison ne peut pas prendre en charge un invité. Alors, l'homme le dit, tu es sorti ce matin pour pouvoir rencontrer le miracle que tu vas vivre avec pendant tout le temps de tes chers. C'est pourquoi tu es sorti ce matin. Ce n'était pas seulement pour ramasser du bois et aller mourir après. Tu es venu ramasser du bois pour aller vivre après. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'a fait, ce qui t'a poussé de pouvoir te lever ce matin. Tu avais tes raisons aussi à toi. Mais Dieu a ses raisons aussi à lui. Alléluia. Tu t'entends quelque chose mais Dieu aussi avait quelque chose pour toi. Cette femme ne savait pas que le jour de sa bénédiction était arrivé. Il dit, me fais, mais fais d'abord pour moi ce qui était difficile pour une personne qui sait ce qu'il a dans sa poche. Alléluia. C'était difficile à avaler. Fais d'abord pour moi et puis tu vas faire pour toi aussi et pour ton enfant. Pourquoi je te dis ça? C'est là où le problème se pose. Moi je te dis ça pourquoi? Je te dis ça par rapport au message que j'ai reçu. Ainsi dit l'Éternel le Dieu d'Israël. Pourquoi il dit ça à une païenne? Pourquoi il dit ça? Alléluia. La femme avait déjà bien remarqué qu'elle s'était un juif. Elle avait déjà remarqué puisqu'ils se connaissent des Samaritains, des machins, ils se connaissent. Elle avait déjà remarqué le premier que maintenant l'homme qui va dire au nom de l'Éternel ils doivent donner une identification qui a du sens à cette femme. Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël. Je m'arrête un peu là. Pourquoi le Dieu d'Israël a une païenne? Vous savez Israël que vous ne voulez ou pas c'est le miroir que Dieu nous a donné. pour voir exactement comment nous nous ressemblons. Cette femme était bien au courant de l'histoire d'Israël. Cette femme savait que lorsque Dieu avait sorti Israël de l'Égypte ils emmenaient dans le désert. Et dans le désert Dieu leur avait pris en charge. Dieu leur avait donné de la nourriture qui ne venait pas des hommes la manne. Je te parle d'un Dieu qui peut te donner ce qui ne vient pas des humains. Ce que l'homme n'a pas cultivé ce que l'homme n'a pas sémé mais Dieu peut te nourrir des saints. Cette femme était au courant que ce Dieu-là avait nourri tout un peuple dans le désert. Dans le désert il leur a donné de l'eau. Dans le désert il leur a donné des cagnes. Alléluia! Alors moi je te parle d'un Dieu surnaturel. D'un Dieu capable de nourrir une personne même si la personne n'a pas l'espoir d'être nourrie encore demain. Alléluia! Amen chrétien! La Bible dit s'il peut nourrir les oiseaux Amen! s'il peut nourrir les animaux dans le champ. Combien plus fautes te raison toi qui créas l'image de Dieu? Pourquoi tu t'inquiètes? Cette femme avait des soucis elle a fait voir elle a fait voir à l'homme de Dieu ses problèmes ses soucis les quotidiens quand quelqu'un invoque la mort cela veut dire qu'il est au bout du rouleau. Amen! quand une personne dit que non je vais mourir juste après cela veut dire que non c'est fini c'est fini alors je ne sais pas à quel niveau tu es mais tu envisages déjà la mort tu ne comptes plus que demain ça peut aller ma situation peut changer mais moi je te dis quelque chose ainsi dit l'éternel le Dieu d'Israël Alléluia! Le Dieu de ce peuple là qui a vu exactement ce que les dieux créateurs peuvent faire à un humain ils ont touché ils ont palpé ils ont des témoignages et le monde en Dieu se réfère à ce peuple là aucun peuple sur la planète n'a vécu ce qu'Israël a vécu c'est pourquoi Israël souffre plus que les autres moi je vous informe Alléluia Amen chrétien un peuple aimé de Dieu est discipliné par Dieu sa cause de souffrance si Dieu t'aime il doit te discipliner ça va t'infliger de la souffrance si tu es aimé de Dieu si Dieu t'a choisi tu auras des ennemis ça va te causer des ennemis non vous n'avez pas compris Amen toi enfant de Dieu toi serviteur de Dieu attends-toi à des souffrances à cause de ce que tu es et de ta position dans le Seigneur les souffrances d'abord devant ton créateur si tu désobéis il ne te seras jamais il ne va pas te laisser impuni c'est pourquoi Israël souffre chaque fois en captivité il revient chaque fois en captivité il revient à cause de la désobéissance si tu aimes ton enfant tu dois lui donner un peu de chicote est-ce que vous comprenez pour qu'il soit bien sur la voie le fait d'être choisi par Dieu leur cause des ennuis lorsqu'ils désobéissent à Dieu un enfant de Dieu qui désobéit c'est un enfant de Dieu qui va faire face à la souffrance Amen chrétien Amen chrétien l'obéissance à la parole de Dieu un enfant de Dieu que Dieu a prouvé que Dieu a béni que Dieu a fait voir a témoigné que voici vous savez c'est un peu facile à avaler lorsque la voix est sortie du ciel pour dire que non celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le l'enfer s'est levé est-ce que vous comprenez l'enfer s'est levé le diable lui-même est venu en personne je vous dis la vérité ce témoignage là a causé des ennuis à Jésus tout de suite déjà c'est pas la question de savoir pourquoi lorsque les femmes ont chanté que non David a tué 10 000 et Saul a tué 1000 depuis ce jour-là David n'a eu jamais la paix Alléluia ce témoignage il a beaucoup cherchent mais ils ne savent pas ils ne connaissent pas les conséquences qui se suivent là-derrière depuis ce jour-là le diable s'est levé il a commencé à expionner Jésus partout un jour Jésus est allé prier il a fait ses gènes tout ça lorsqu'il est venu étant dans le besoin affamé il avait besoin de manger il était fatigué humainement par là c'est alors que le tentateur comme la Bible l'appelle s'approcha il dit si tu es fils de Dieu prends ce pied transforme Alléluia fais un peu un peu de magie et puis tu manges vous savez c'est un peu difficile que le magicien mange ce qu'il a fait puisqu'il sait d'où vient cela non vous n'avez pas compris qui a été déjà assisté à des scènes de magie à l'école moi moi par exemple on a mangé des bonbons on a mangé le sucre le sucre oui oui à l'école oh amen mais à ma grâce le plus le magicien n'a pas goûté ce que nous nous avons goûté mais vous ne comprenez pas puisque Quand tu sais que c'est de la pierre que j'ai transformée en pain, tu n'as pas envie. Vous comprenez, là où je m'en vais, quand tu sais que c'était du sable qu'il a fait du sucre, dans sa tête, il dit, c'est du sable que je mange. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne peut pas manger. Il vous donne, vous vous dites, c'est du sucre. Le sable, c'est du sable. Alléluia. Amen. Le sable, c'est du sable. Vous vous dites, c'est du sucre. Il dit, oh non, il mange du sable. C'est comme ça. Comment il peut dire à mon Seigneur de transformer la pierre qu'il a vue devant lui pour devenir le pain en fait qu'il mange entre nous ? Il devient, oui, mais c'est toujours, dans ma tête, c'est de la pierre. Alléluia. Amen, chrétien. Pourquoi je dis ça ? Parce que dès que Dieu témoigne de toi, Dieu que Dieu t'approuve, Dieu que Dieu t'est béni, Dieu que Dieu t'accorde sa grâce, tu t'attires des ennuis. Alléluia. Alors ne sois pas étonné de voir certaines choses se faire dans ta vie à cause de ce que tu es, à cause de la position que Dieu t'a placée. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est ce qui me donne la force. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le fait qu'il mène, quel que soit ce que le diable peut faire, aussi que le temps qu'il mène, rien ne va m'aider. Ils sont tirés victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le pot, il y avait de la farine. Et à côté, dans la cruche, il y avait de l'huile. Et cette huile-là était vraiment capitale. Je ne vais pas rentrer trop dedans puisque le passé Michel a bien expliqué au sujet de l'huile. Amen. Vous savez, l'onction que nous avons de la part de Dieu, il le représente, l'onction. L'onction que nous avons de la part de Dieu ne peut jamais diminuer. Alléluia. Puisque chaque fois, tu auras toujours de quoi t'en servir. Il y aura toujours des besoins pour pouvoir mettre en pratique ou utiliser cette huile que tu as. Beaucoup de gens, nous allons voir un enseignement sur ça. Vous allez comprendre, c'est quoi l'onction. Parce qu'on va dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, l'onction, l'onction. Les gens commencent à penser, je ne sais pas à quoi. Vous savez que tu as un enfant de Dieu à l'onction. Vous croyez que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui ont l'onction. Puisque cette onction se manifeste dans leur ministère. Amen. Quand ils prient, quand ils prêchent, quand ils enseignent, quand ils imposent le mal au malade, et quand ils déclarent ces choses, oui, c'est bien, il y a l'onction, il y a l'onction et l'onction. Amen. Mais, un enfant de Dieu naît de nouveau est loin par Dieu. À l'onction. C'est cette huile-là que le passé Michel a dit qu'il ne s'en doit pas manquer. Il n'a pas dit aux serviteurs de Dieu, il a dit aux chrétiens que l'on ne doit pas manquer sur ta tête. Alléluia. Il avait bien expliqué ça. Alors ici, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que tout ceci devait continuer aussi longtemps que Dieu ne t'a pas visité. C'est-à-dire, la bénédiction, ce n'est pas encore la bénédiction. Je me fais comprendre maintenant. Ce n'est pas encore la bénédiction. La farine qui est dans le pot ne manquera point, puisqu'avant ça manquait. L'huile qui est dans la cloche ne diminuera point, puisque ça diminue avant. Puisque ça diminue, tu commences à perdre espoir, puisque tu n'as pas quelqu'un pour te ravitailler. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Alors du coup, il arrive que pendant tout ce temps de crise, pendant le temps que tu prends des moments difficiles, tu vas vivre le miracle. Le miracle sera à la hauteur de ce que tu as besoin. Ça ne va pas aller au-delà, jusqu'à ce que le terrain va faire pleuvoir dans ta vie. Il y aura un moment où la pluie va tomber. Là, tu seras dans l'abondance. C'est différent. Amen les chrétiens. Et l'homme de Dieu, et la femme, et son fils, devraient vivre bien pendant cette période de crise, sans manquer de rien. Nous-mêmes les voisins ne savons pas que dans cette maison-là, il y a des miracles qui se produisent. Ceux qui mangent là, ils n'achètent pas sur le supermarché. Ils ne sont jamais sortis faire des achats, mais ils sont toujours en train de manger. Le monsieur qui est venu dans cette maison-là, et la femme et son fils, sont en train de manger dans la maison. Le voisin ne savait pas. Vous venez ça. C'est-à-dire, Dieu va te prendre en charge et te donner le nécessaire. C'est là où Dieu enseigne à toi et à moi le contentement. Comment se contenter de ce que tu as ? C'est pendant cette période-là. Ta période de souffrance, la période où tu dis que non, je n'ai pas assez, mais j'ai quelque chose. Allez-y, j'ai quelque chose, mais je n'ai pas assez. Je connais Marie. Est-ce que tu m'écoutes ? Écoute-moi. Il y a une période où tu vas vivre comme quelqu'un qui est sous pervision. Il est alimenté. Mais après cela, tu vas sortir et tu vas te nourrir bien. Allez-y, j'ai. Tu vas utiliser maintenant le voie normal pour pouvoir se nourrir. Mais il y avait une période où tu étais resté sous pervision. C'est-à-dire que tu étais nourri à travers le centre. Cette période-là, c'est une période de patience. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. C'est un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout chaud sur la planète. C'est-à-dire que si toi, tu crois que ta situation sera jusqu'à ta mort, comme cette femme, non. 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 Si tu crois que je serai comme ça jusqu'à ce que je vais quitter la terre des hommes, non, tu te trompes. Avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une période où il va te ravitailler. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que non. Un jour, il est parti. Il est venu, c'est un homme de Dieu congolais, pour être précis. Il est venu à Paris. Au Congo, quand quelqu'un commence quand même à s'acheter le billet, nom de Dieu voyager, venir à l'Europe, retourner. C'est-à-dire qu'il a un peu de moyens. Qu'est-ce que vous comprenez ? Alors, il a un peu de moyens. Alors, du coup, il dit, un jour, je me suis rendu compte que non, ce que j'avais, c'est que je croyais que j'étais béni. C'était juste le ravitaillement. Dieu m'avait ravitaillé. Tu sais pourquoi il a dit ça ? Il dit, je suis venu, je suis arrivé au Champs-Elysées, sur la plus belle avenue du monde. Je suis entré dans une boutique, je trouvais qu'il y avait un sac de Louis Vuitton qui coûtait 35 000 euros. J'ai dit, waouh ! Je ne peux pas me donner le luxe. J'ai regardé ce que moi j'avais, j'ai dit, est-ce que je peux accepter ce sang ? Il dit, waouh, c'est-à-dire que dans ce monde, il y a des gens bénis, quoi. Et parmi ces gens-là, moi, je ne suis pas encore. Il a dit ça. Parmi les gens qui sont bénis, moi, je ne suis pas encore dans leur groupe. Pourquoi ? Ça dit, il a parlé de la bénédiction matérielle. Est-ce que vous comprenez ? Le finance, le dhimbo. Vous connaissez le dhimbo ? Voilà, un patin. Alléluia ! Alors, il dit que non, j'ai compris que non, ce que moi j'avais, c'était juste pour me ravitailler. Alléluia ! Amen, chrétien ! Et tu vois, c'est un trait de vie de certaines personnes, tu regardes comme ça, quand même jusqu'à Nice, voir comment ça fonctionne, tu vas dire que non, ils sont dans un autre monde. Des voitures qui circulent, des yachts qui circulent, tu vas dire, waouh ! Est-ce que moi aussi, je vais me donner un X un jour de... C'est pourquoi je dis ceci, pendant la période où tu es en train de vivre entre parenthèses, cette calvaire, cette chérèse, cette souffrance, ce manque. Si tu mets Dieu en avant, tu ne manqueras de rien. Alléluia ! C'est un test que Dieu est en train de te faire, peut-être. Dieu est en train de voir le niveau de ta foi. Il est en train de t'aider à passer ce moment-là, comme il y a un temps pour toutes choses. Alléluia ! Quand tu auras passé, la Bible dit que non, jusqu'à ce que la pluie va tomber. Cette pluie devrait être supposée venir bénir la terre. Apporter la bénédiction sur la terre, puisque trois ans, il n'y avait plus la pluie. Alléluia ! Alors, pendant tout ce temps-là, comme la femme avait mis Dieu en avance, il avait obéi, il avait obéi à la parole de l'homme de Dieu, en offrant d'abord le gâteau pour lui. Quand il est retourné voir le pot, il n'y avait encore de la farine. Alléluia ! Amen, chrétien ! Il dit, je vais faire la parole pour l'homme de Dieu, voir. Bon, je vais essayer, je vais essayer. Sur ce que tu dis, je vais essayer. Et là, essayer, ça marchait. Il est retourné, il regarde encore. Oh, mon fils, tu sais qu'il y a encore de la farine. Maman continue. Fais pour moi. Maman, il y a encore, il y a encore. Mais maintenant, fais pour toi-même. Puisque, la quantité ne permettait pas, puisque chez nous, on dit que il faut regarder d'abord l'eau, regarder pour la farine avant de... Non, vous avez compris quelque chose, là ? Puisque sinon, tu vas changer l'eau de foufou à l'eau de thie. Vous connaissez le thie ? Ah, vous, les Congolais, vous connaissez le thie ? Non, c'est le thie rouge. Des mailles à l'eau bon. Alléluia. Alors, faites attention. Quand tu mets l'eau au feu, il faut calculer aussi la quantité de la farine que tu as. La quantité de semoule. Sinon, ça va devenir... Topo-topo. Amen, chrétien. Tu ne sauras pas toucher ça bien. Hum. Amen. Alors, la femme faisait ces calculs-là, puisqu'elle connaissait la quantité de la farine. Elle a mis l'eau. Fait un petit gâteau d'abord. Elle a fait, elle a fait, elle a fait. Elle a mis l'huile. En regardant, elle a mis l'huile jusqu'à ce que c'est bon. Elle a fait le gâteau, elle l'a mis à côté. Regarde encore, il y a de la farine. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a encore de la farine. Je vais faire encore. Il manque encore un peu d'eau. Il fait encore l'autre gâteau. Il met à côté. Regarde encore, il y a de la farine. Oh là là. Oh là là. Amen, chrétien. Un jour, un jour, l'un de nos professeurs à l'école biblique nous avait dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il dit, est-ce que vous croyez que Marie était folle d'exposer son fils en public pour dire que non, Christophe, on vient. Il manque du vin. Vous croyez que Marie, c'était une femme qui ne raisonnait pas. Pourquoi il n'a pas appelé son mari pour dire que, alors, papa, il manque du vin. Le charpentier, lui qui avait des sous, le père de famille, il va appeler son fiston pour dire que non, Christophe, on vient. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Mon nez n'est pas... Maman, viens ici, fiston. C'est ma famille, ça. Ça, c'est mes relations. C'est moi qui vous ai invité ici, non ? Oui, maman. Alors, il manque du vin. Alors, qu'est-ce que ce monsieur nous dira ? Il dit, Marie était habituée à cela à la maison. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Marie était habituée. Chaque fois qu'elle dirait, hé, dans cette maison, il n'y a même pas du sel. Maman, où est-ce que tu mets du sel ? Oh non, dégage, c'est vide, mon fils, mon fils. Non, maman, prends, il y a du sel. Vous vivez avec le miracle à la maison. C'est un enfant miracle. Jésus, partout, il passait, il faisait du bien. Et vous ne vous oubliez que chez lui, à la maison, il ne faisait pas du bien. Jésus Nazareth, il allait de lui en lui, faisant du bien à tout le monde. Faisant du bien à tout le monde, à des voisins, à des étrangers, mais sa propre maman. T'as dit pourquoi Marie a beaucoup pleuré le jour-là ? Vous ne connaissez pas, hein ? Vous, vous, vous blaguez. Marie, Marie, Marie a eu la souffrance de sa vie. Marie, mon fils est né, le pouvoir est de la famille. Tu n'aurais jamais un enfant comme lui après. Et vous là, les Romains, vous les crucifiez. Pourquoi moi, je vais vous acclamer pour vous ? Vous savez ce que Jésus faisait à la maison. Jésus était quelqu'un qui apportait de la réponse là où il y avait des questions. Alléluia. Le monsieur est allé tourner pour dire que nous, il y avait d'autres histoires qu'on n'a pas éteues dans la Bible, puisqu'on étudiait ça dans la vie de Christ. C'était ça le cours. Il nous racontait encore une histoire pour dire que non, un jour, Jésus était allé pour visiter ses copains. Comme sa maman ne voulait pas que Jésus vienne jouer avec eux, il dit que non, il les a renfermés dans la maison. Il dit, ils ne sont pas là, tes camarades, ils ne sont pas là. Alors Jésus dit, mais le bruit que j'entends dans la maison, il dit, non, 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 c'est des poussins, c'est des pourceaux, ce n'est pas tes camarades. J'ai dit, ah d'accord, je dois rentrer. Quand la maman est allé ouvrir la porte, il a trouvé des pourceaux. Le petit porc. Elle a couru chez maman de Joseph, je lui ai fait des fils de Jésus. Marie, Marie, viens voir. Moi, ton enfant. Mon enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, je lui ai dit que tu l'as dit pourquoi? Il ne fallait pas lui dire. Oh là là. Lui n'est pas comme d'autres enfants. Quand il vient, tu lui l'avais, la vérité. Tu lui as dit le mensonge, ce que tu as dit, c'est tu produis dans la maison. Jésus vient. Il dit, non, il m'a dit que non, ils ne sont pas là. Il dit, non, non, ils sont là, il y a un point. Viens voir tes camarades. Il vient, il regarde comme ça, il rigole. Il dit, ah, c'est mes camarades. Oui, ils sont retournés, ses camarades. Comme ils ont dit, mais c'est tes camarades. Maintenant, les poursons ont changé. Un camarade, maintenant, il peut venir, on peut jouer. Alléluia. Amen, chrétien. Voyez le Dieu que vous servez. Voyez le Dieu à qui vous avez cru. Si vous le mettez en avant, si vous privilégiez ce qui compte pour Dieu, le reste, il va s'en occuper. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi la Bible dit, il cherchait premièrement les royaumes et sa justice. Tout autre chose, ça ne compte pas pour Dieu. Dieu n'a rien à faire avec l'argent. Il va faire quoi avec l'argent? Vous avez déjà entendu, vous avez déjà trouvé quelqu'un qui a quelque chose, mais qui n'a rien à faire avec. C'est notre Dieu. L'or et l'argent l'appartiennent. Il fait quoi avec, s'il ne sait pas pour te donner droit? C'est toi qui es dans le besoin. Dieu n'a jamais été dans le besoin, puisque lui, il a tout. Alléluia. Lui, il a tout. Son fils l'a confirmé. Sur la terre, il dit que non, je vais rentrer chez mon père, on va juste vous préparer des appartements, vous préparer des villas. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous préparer. Imaginez-vous, vous savez, moi je crois, vous savez combien de milliers de chrétiens vont aller au ciel? Si vous ne croyez pas, moi je crois. Chaque année, on nous annonce combien nous sommes sur la planète. Qui a suivi ce qu'ils ont eu cette année? Combien de millions? Nous sommes arrivés au-delà de 8 millions sur la planète. Et tous ces gens-là, s'il y a des convertis, tu sais combien de millions vont aller au ciel? Alléluia! Et tu sais combien de millions de villas vont être construits au ciel? D'abord, ceux qui nous ont dévancés d'abord. Alléluia! Sans compter leur nombre, depuis des siècles antérieurs. Cela veut dire, notre Dieu est capable. Dis mon Dieu est capable. Et sous-estimez pas ton Dieu. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est à la hauteur. S'il y a quelqu'un qui y a, c'est lui. Personne ne te trompe. S'il y a quelqu'un qui y a tout, c'est lui. S'il faut aller vers une personne qui peut tout te donner, c'est lui. Si et c'est massi, tu mets Dieu en avant. Alléluia! Nous allons lire la parole de Dieu. Deux Corinthiens, chapitre 8, verset 12. On va terminer par là. Il y avait une histoire de collecte à l'église de Corinth. Et il est arrivé que les Corinthiens voulaient faire des choses en grand. Amen! Ils voulaient faire des choses en grand puisqu'il y avait collecte pour le de Verve, des pauvres de Jérusalem. Il fallait qu'en Corinth, qu'on puisse collecter des sous. vous connaissez l'histoire pour amener, aider les autres. Mais il est arrivé que dans les Corinthiens, chapitre 8, les Corinthiens ont dit, ils ont voulu reporter ça pour faire ça bien puisqu'ils voulaient vraiment donner une grosse somme pour aider les autres. Ils étaient vraiment dans une bonne voie. Et voilà ce que l'apôtre les dit. Au verset 12. Il dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen! La bonne volonté, si elle existe, elle est agréable mais en raison de ce qu'elle peut avoir. Qu'est-ce que toi tu as? Toi, tu attends que nous, quand j'aurai, je ferai. Tu n'auras plus. Tu n'auras jamais. Et regarde ce que tu as fait. Alléluia! Au passé, quand j'aurai autant, tu vas attendre longtemps. Ah oui, tu vas attendre longtemps. Non, quand ce sera à ce niveau-là, maintenant, je vais commencer à faire. Non, tu ne le feras jamais. La bonne volonté, c'est-à-dire là. Elle est agréable mais en raison de ce qu'on a d'abord. Tu as quoi? Alléluia! C'est ce que cette femme a fait. Elle avait la bonne volonté de pouvoir donner, partager la nourriture avec quelqu'un d'autre mais c'était quand même insuffisant. Comme c'est insuffisant, Dieu avait son cœur. Alors, il a dit, je vais faire un miracle avec le paix que tu as. Dans Matthieu chapitre 14, verset 17 à 20, vous allez lire ça à la maison, il est arrivé une histoire que Jésus a confirmée que si vous acceptez de mettre à disposition de Dieu ce que vous avez, paix que ce soit, soit paix que ce soit, vous allez voir la main de Dieu. Il y avait une foule à nourrir. Il y avait un jeune, un garçon qui avait trois, vous connaissez, non? Deux pains et quoi? Voilà. Alors, il a accepté de le donner au maître. Le petit a sacrifié sa nourriture de la journée. Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi sacrifier pour les autres? C'est un exemple simple. Et là, cet enfant a accepté de donner sa provision. Casse-croûte, on appelle ça, casse-croûte, qu'il avait amené de la maison. Tout ce qui était là, de grand et de petit, personne n'avait amené casse-croûte. Mais le jeune avait amené quelque chose. La Bible dit, ils l'ont donné à Jésus. Alléluia! Jésus a pris ça. Il n'a pas remis au petit. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a donné maintenant aux disciples. À la période du petit, vous jouez avec la nourriture. Vous jouez. Vous n'avez jamais été frappé par la famille. un jeune qui voit sa nourriture être honnête à un autre vieux à côté de lui. Et lui, il est là, il les regarde. Amen! Il dit, mais c'est monsieur, qu'est-ce qui va... Parce que ce scénario-là n'a jamais été fait en présence de ce peuple-là. C'est la première fois qu'il vit ça. C'est-à-dire, il prend la nourriture du petit, il rend grâce, il donne aux disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence à donner à tout le monde. Il n'a pas dit qu'il remet au petit. Il dit, il commence à donner à... à tout le monde. Les petits, regardez comme ça. Alors, les disciples aussi se sont regardés du... Oh, ancien, on va distribuer. Alors, parmi le four, il y a des gourmands, il y a des... des moins gourmands. Ceux qui veulent manger beaucoup, ceux qui mangent aussi peu. Alors, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Par civilité, la personne, je viens avec le panier devant un route. il y a deux poissons, deux pains et trois poissons. Il dit, je ne vais pas prendre tous les deux. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Il dit, je ne vais pas prendre les deux. Puisqu'à côté de moi, il y a Gaël. Puisqu'à quand il me quitte, ils vont aller vers Gaël. Si moi, je prends les deux pains que j'ai trouvés dans le panier, Gaël n'aura rien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, par civilité, Erlout, il prend le pain, il prend un poisson. Est-ce que vous comprenez? Il laisse encore d'autres poissons, il laisse encore d'autres pains. Chez moi faisant, entre Erlout et Gaël, le pain qu'Erlout avait pris revient dans le panier. C'est compliqué. Alléluia. Alors, arrivé chez Gaël, si Erlout, tu peux poser la question à Gaël, que tu vois dans le panier? Non, je vois deux pains. Oh. Moi, j'ai vu deux pains. Je prie seulement un pain. Je t'ai laissé. Puisque je savais qu'ils ont passé, ils vont passer par toi. Il dit, papa, quand ils sont arrivés chez moi, j'ai vu deux pains. Alléluia. Amen, chrétien. Voilà ce que Dieu peut faire. Et le chemin faisant, tout le monde voyait, deux pains, trois poissons. Deux pains, trois poissons. Cinq, hein? Cinq pains. Ah, ok. Alors, merci, merci. Alors, du coup, le nombre restait le même, mais derrière, il y avait des mutus, des gens qui mangeaient déjà le pain et le poisson. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, le monsieur, il regarde. Je continue, oui, c'est bien, mais, qu'est-ce qui se passe derrière? Alléluia. Je pense que le petit aussi, à tourner, il est allé maintenant, rejoindre le coup. Le coup, pour pouvoir s'asseoir, un coin pour dire que non, mes pains vont arriver ici. et mes poissons. Alléluia. Mes pains et mes poissons vont venir ici. Pourquoi? Puisqu'il a privilégié à donner à Jésus. Avant que ces choses se fassent, c'est passé par la main de Jésus. C'est significatif. Avant de voir le miracle, laisse d'abord ta fortune passer entre la main de Jésus. Alléluia. Toi, tu ne veux pas que Jésus touche. Quand Jésus touche, ça se multiplie. Voilà ce que je voulais te dire. Puisque toi, quand tu gardes toi-même, ça restera toujours le même nombre. Mais si tu laisses Jésus toucher ça, ça va se multiplier. Tu vas bénéficier de cela et ton entourage va bénéficier. Alléluia. Amen, chrétien. Ne sois pas égoïste. Participe. Contribue. Donne à Dieu. Même si tu n'as pas. Même si c'est le reste qui reste, tu dis, je vais te donner Seigneur. Mais le reste, je m'en fous. Je suis comme cette femme-là. Si la mort vient, je pars. Il n'y a pas de soucis. Dieu, si tu le fais comme ça, tu l'as provoqué. Si tu fais à Dieu comme ça, tu l'as provoqué. Un jour, une veuve encore une fois est venue donner son offrande. Il a pris toutes les économies qu'il avait. Il est venu déposer. Quoi ? C'était combien ? Cinq centimes. Alléluia. C'est lui qui a donné 50 euros, 100 euros, 200 euros, papiers de 500 euros même. Même de 1000 euros. Vous savez, qui a dit la vie de 1000 euros ? Moi, j'ai déjà vu ça. Mais je n'ai pas touché. C'est le papier. 1000 euros. Alors, Jésus regardant comme ça tous ceux qui donnaient, dit, parmi tous ceux qui ont donné, Alléluia, cette femme a donné plus que tout le monde. Pourquoi ? Puisque toi, tu as donné 1000, tu es resté avec 10 000. C'est différent. Mais elle a donné 5 centimes. Le bumbutou. Alléluia. Alors, ça dit quelque chose à Dieu. Une personne comme ça, si tu mets à l'œuvre, à l'épreuve, Dieu de cette façon, alors, tu vas voir ce que tu vas voir. Mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas ouvrir. C'est-à-dire, au ciel, on peut ouvrir, on peut fermer. Alléluia. On peut ouvrir, on peut aussi faire quoi ? Fermer. Quand le ciel est fermé, tu as la possibilité de faire ouvrir le ciel. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, le ciel est fermé. Rien ne marche. Tout est bloqué. Tu vois que non, vraiment, là, je suis en train de galérer, là, vraiment, je suis en train d'aller vers le bout. Amen. Alors, regarde un peu autour de toi. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai telle chose. Ah, d'accord. Avec ce que j'ai, je vais aller ouvrir le ciel. Alléluia. Je vais aller maintenant ouvrir les portes du ciel. Il faut que la bénédiction tombe. Il faut que la bénédiction m'atteigne. Ne laisse pas les choses comme ça, comment ça se ramater, à dire à tout le monde, oh voilà, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu ne veux pas ouvrir. Ouvre, mets Dieu à l'épreuve. Il a dit ça au sujet des dîmes et des offrandes. Je suis clair là-dessus. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si vous n'allez pas voir ce que vous allez voir. Je me suis posé la question. Dieu sait que l'église a besoin. Au ciel, il y a tout. Pourquoi ne pas seulement faire tomber l'argent à l'église ? La somme que le passé a besoin. Il dit, il y en a d'autres qui ont besoin de quoi ? Ne tournois pas, Ernoute. Je regarde en haut. Je regarde comme ça l'argent. Comme vous l'avez vu dans une vidéo, un gars qui vient tromper l'autre, quelqu'un qui est assis sous l'arbre, celui-ci vient, il se coude comme ça, l'argent tombe, il ramasse, il s'en va. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a ici ? L'argent. Ah, il est assis. L'autre, il vient encore, il pousse comme ça, il s'en va. Moi aussi, je vais s'écouer. Alléluia. Même si je ne sais pas là où vient cet argent, moi aussi, je vais s'écouer. Il s'écouer comme ça, il n'y a rien. Mais l'argent, il a tombé d'où ? Alléluia. Amen, chrétien. Alors, toi, tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose. Plus, tu ne veux pas partager avec Dieu, plus, tu ne laisses pas Dieu participer dans ce que tu fais. Tu ne fais pas de l'éternel ton associé. Tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir. Au contraire, prends des risques avec Dieu. Seigneur, ce n'est pas beaucoup, mais je te le donne. Comme ça, toi, prends soin de moi. Amen. C'est ça, un homme de foi. C'est ça, une femme de foi. Le peu que je, je te le donne. Et tu vas voir que non, au retour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine, deux mois, je lui manquais de rien. Mais comment j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que, dans le pot, la farine et l'huile ne vont point manquer. Alléluia. Ça manquait avant, maintenant, ça ne manquera plus jamais. Puisque moi, j'ai laissé Dieu prendre en charge tout ça. Je laissé Dieu participer. puisque si vous ne voulez pas partager avec quelqu'un qui a beaucoup, vous allez perdre. Pourquoi faire participer Dieu? Puisque Dieu, d'abord, il en a beaucoup. Il en a plus que toi. Ça dit, j'avais donné un exemple ici. Le vieux Oufoui Tiguani faisait son anniversaire et vous connaissez la star ivoirienne, le star ivoirienne comme Alpha Blondie. Vous connaissez Alpha Blondie, non? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi, je ne le connais pas? Moi, je le connais. Moi, je l'ai déjà vu. Alpha, c'est dans le mix de venir vous donner à vieux Oufoui une enveloppe avec, je crois, c'était environ 200 000 francs, quelque chose comme ça. Il dit, papa, c'est le cadeau que je t'ai amené. Il dit, ah, Alpha, là, tu es en tête de me provoquer ou quoi? Toi, tu as l'argent à me donner, moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, papa, c'est juste un symbole. Je ne veux pas, je ne peux pas acheter quoi que ce soit. et je vous ai dit, Alpha, assis-toi, là. Il a fait comme M. Moutou faisait avant. Viens avec la mallette, là. Amen. Mille fois, ce qu'Alpha a donné dans son enveloppe, c'est ce qu'Alpha a mis là à la maison. Mille fois. Pour lui dire que, non, le geste que tu as fait, ça m'a provoqué. Je vais te donner des sous, petit. Moi, j'ai des sous. Toi, tu ne peux pas me donner l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça avec notre Dieu. Quand toi, tu donnes à Dieu, il dit, Hé, Élisée, là, tu es en train de me tenter, là. Tu veux me faire voir que, non, toi, tu es capable de me donner quelque chose, quoi. Élisée, tu vas voir ce que tu vas voir. Alléluia, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça dit, tu as provoqué, tu es allé bousculer l'arbre qui fait pleuvoir les billets. Il a fait comme ça. Il a sépoué. Alors, tu vas voir sur ta tête comment ça va faire. Voilà comment notre Dieu fonctionne. Il a tellement assez, il cherche ce qu'il donnait. Mais, il veut voir si vous êtes pleinement des personnes qui obéissent et qui pratiquent sa parole. Alléluia. Et qui le met en premier lieu pour qu'il vous vienne au secours. en réalité, c'est nous les humains, nous les terriens qui nous sommes dans le besoin. Amen. Dieu n'a pas de besoin. Au ciel, il n'a pas de besoin. C'est sur la terre qu'il y a du besoin. Et quand vous avez besoin, alors, je vous ai montré la personne que vous devez associer pour pouvoir obtenir ce que vous aurez tous les jours. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vraiment, je veux, avant de laisser le micro... ... ... ... ... ...